La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et on reste là, on gémit, on crie au secours, alors que la réponse est là, en nous. La sagesse humaine ne suffit pas pour pouvoir prendre autorité sur le monde environnement. Il faut aussi la sagesse spirituelle. De même que la connaissance physique ne suffit pas. Intellectuelle ne suffit pas. Il faut aussi la connaissance spirituelle. Vous voyez? Ce monde visible n'est que quand il reflète du monde invisible qui est beaucoup plus vaste. Vous voyez? Donc derrière ce togo, ce togo qui nous constate le chagrin là, visible là, se trouve un togo beaucoup plus grand, beaucoup plus beau et qui est le togo lors de l'humanité. Et tandis que le togo, conçu par la sagesse humaine là et intellectuelle, s'en va, parce qu'il va disparaître. Oh là là, ce n'est pas la peine d'essayer de le retenir. Il est, c'est bon, c'est fini. Il est parti. Il n'y a rien à améliorer. C'est fini. C'est la fin d'un système. C'est la fin d'un temps. Et maintenant, le togo, lors de l'humanité, est en train d'émerger, avec le nouveau jour. Donc, avec le nouveau jour, il y a certaines dispositions à prendre. Quels sont les gens qui vont se mettre au devant dans le nouveau togo? Eh bien, ceux qui sont porteurs d'une vision. Est-ce qu'un aveugle peut amener les gens à destination? Bien sûr que non. Comment est-ce qu'on peut se dire l'idée, et un leader d'abord signifie quoi? To lead, en anglais. To guide, guider, conduire. Comment est-ce que vous pouvez prétendre être capable de conduire un groupe de personnes alors que vous-même, vous ne voyez pas? Vous ne connaissez pas la destination. Où est-ce que vous les amenez? Vous voyez? Quel genre de leader voulons-nous dans ce nouveau jour qui se lève? Des gens qui essaient les mêmes copies, systèmes, qui se cassent la figure, mais qui reprennent encore, et on reprend encore, et on reprend encore, et on ne se rend pas compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, et qu'il faut peut-être changer de route, de chemin, de point de vue. Et c'est dans les mains de ces gens-là qu'on laisse un milliard et quelques de nos populations africaines améasées, c'est assez. Dans le nouveau jour. Donc finalement, ça arrangeait tellement les gens qu'on est affaire à une population en majorité analfabète, et comme ça, c'est un petit groupe là qui va se lever et dominer sur eux. Ça, c'était pendant la longue nuit. Aujourd'hui, au lever du jour, chaque personne est responsable de sa destinée sur la terre, et ne doit plus accepter aucune manipulation de qui que ce soit. Le fait de ne pas être allé à l'école ne signifie pas que vous, vous ne savez pas réfléchir. Nos ancêtres, là, ils ont mis les pieds à l'école, mais ils étaient, ils étaient, ils étaient, ils étaient, le dépôt d'une sagesse africaine. Alors, chaque Togolais, chaque Africain doit être responsable de sa destinée, de ce pourquoi il est venu au monde. Et avoir cette capacité de dire, « Hum, hum, moi, ah non, je refuse que quiconque me manipule ou domine sur moi. » Cela ne signifie pas l'anarchie, bien au contraire. Bien au contraire. « The right man at the right place. » La bonne personne a la bonne place. Quelqu'un qui devrait être un ingénieur agronome, mais qui, comment on disait bien, « Genou, là, ah, mais quoi, toi, tu n'as rien trouvé à faire, et que vous n'avez pas été pour moi. » Ah, c'est un... Donc, vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant le résultat? Ah, ah! Donc, voilà. Ce n'est pas l'un qui se lève pour être enseignant, éducateur. Et en étant l'antibodèle pour les apprenants, ils devraient être chassés à la quatrième vitesse. Quel est votre, votre, votre don, votre talent? C'est à quel niveau que vous pouvez, comment on appelle, œuvrer pour le bien de votre nation? Voilà. On nous met dans un système pour... On y a un diplôme, un diplôme, un diplôme, Il y a des nations, des cultures qui ont compris depuis longtemps que tout serait en termes de don, de talent, de capacité. À quel endroit la nation peut utiliser les dons et les capacités des citoyens, des concitoyens et non, la bédale est aujourd'hui. Il y a tellement de faux diplômes que même ça, là, ça a été loupé dans la longue nuit. Quelle est votre vision? Ne vous demandez pas qu'est-ce que votre nation peut faire pour vous? Mais qu'est-ce que vous, vous pouvez faire pour votre nation? C'est là où nous sommes. S'il y a presque 7 millions de tomolets où nous sommes, chacun est activé à donner le meilleur de lui-même. Elle a besoin qu'elle soit à la tête ou qu'il fasse quoi et tout. À l'endroit où tu es, tu produis, tu es une bénédiction pour ton environnement, pour ta nation. Et vous allez voir comment le pays va décoller. à l'endroit où tu es, qui tu connais, vous trouvez du travail, c'est qui tu connais? Qui est, qui est, qui est? Qui a dit, qui a poussé ton dossier? Ça, c'est le Togo, l'Afrique de la longue nuit. C'est terminé! C'est terminé! C'est le nouveau jour qui se lève, là. Le Togo nouveau, là. Le Togo, l'or de l'humanité qui se lève, là. Tous ces anciens systèmes, là. En soleil. Fini! Tu te lèves pour l'utiliser, tu te casses la figure. Parce que la terre, les quatre éléments, là, terre, air, eau, feux, vont se dresser contre toi. Nous sommes rentrés dans une nouvelle saison programmée par Dieu. Donc, si vous n'entrez pas dans le mouvement du vent qui souffle, vous allez être projetés. Déracinés, projetés, et ça va faire très, très mal. Les lois spirituelles, les lois universelles, quand le veut ou non, c'est elles qui régissent ce monde. tout ce qui, pendant des années, des décennies, ont violé les lois spirituelles universelles, en se disant, non, mais pourtant, rien ne m'est arrivé. apprêtez-vous. L'addition va vous être présentée. La facture va vous être présentée. Il te sera fait comme tu as fait. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Ah, ah. Celui qui donne reçoit toutes les usurpations qui ont été faites sur la terre togolaise, aussi bien que sur la terre africaine, vont être remises avec lesquels que voilà, guilguis là, dans les poches là, et qui a monté, 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 que quoi, que et qui a devenu son chef alors que c'est toi qui devais être en dessous là. Ah là là, apprêtez-vous. Un vent fort va se mettre à souffler pour remettre en l'état l'original. que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ceux qui ont cru et ont rêvé que pendant longtemps que non, on peut rester là indéfiniment. Ah, ah. La langue, lui, a pris fin. Maintenant, avec le nouveau jour, c'est un nouveau système, c'est un nouveau leadership, c'est un nouveau, de nouvelles choses qui commencent. Il n'y aura plus aucune usurpation. Est-ce qu'on a besoin d'appartenir à un parti politique avant de faire du bien à sa nation? avant de mettre son talent au service de sa nation? Qui dit que tout se règle en termes d'argent? Je suis arrivée sur le terrain, j'ai trouvé certaines me disant, on est dans l'état dans lequel on est parce que on n'a pas d'argent. oh, quel faux raisonnement. Vous êtes dans l'état défavorable dans lequel vous êtes à cause de votre mental qui n'est pas l'endroit. Remettez-le à l'endroit et vous allez voir que tout va s'enfuir. une fois que vous avez découvert votre vision et le but divin pour lequel vous êtes sur la terre, vous ne mourrez pas sans l'avoir accomplie. L'Afrique nouvelle, le togo nouveau, l'ordre de l'humanité, ici et maintenant, pourquoi pas? Et je m'en vais vous donner cette citation de Bernard Chaud. Vous avez qu'un grand objet et qu'on le regarde selon l'endroit où vous êtes mentalement, vous aurez une vision ou une perception différente de la chose. Je m'en vais vous donner un exemple. Peut-être que dans votre génération, vous n'avez pas connu les chaussures Bata. Nous, on a porté des chaussures Bata. Il y avait la société Bata. La société Bata est une société de chaussures, de fabricants de chaussures à l'Occident, en France. Donc, à un moment donné, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont envoyé deux experts en Afrique pour aller prospecter sur le terrain pour venir leur dire s'il y avait faisabilité de détendre la société Bata en Afrique. Il y en a un. Le premier est revenu en disant, on vous distribuera ça tout à l'heure, en disant, personne ne porte de chaussures en Afrique. Possibilité de vente limitée. De son point de vue, vrai ou faux? Il y en a beaucoup qui seraient allés dans ce sens-là, non? Personne ne porte de chaussures en Afrique. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir leur vendre des chaussures? Le premier expert dit non. Parce que quand ils ne portent pas de chaussures, elle est vente de chaussures, vente limitée. Le deuxième expert vient avec, vous voyez, la manière, voire avec un esprit différent. C'est l'exercice qu'il faudra faire pour pouvoir rebâtir nos nations. Et dit, personne ne se chausse à leur meilleure possibilité de vente. Vous voyez, d'où se passe-là? De quel côté vous situez-vous quand vous êtes face à une situation? Est-ce qu'il faut prendre une décision? L'une ira avoir des faveurs et va contrer donc votre destinée? Ou l'autre qui va aller dans le sens de la positive de votre destinée, de votre réussite, de votre élevation? Et j'aimerais bien que ceux qui seront à l'écoute de ce message puissent faire cet exercice-là par rapport à notre topo-là. donc des diverses limitées ou illimitées. Voilà, il faudra choisir. Possibilité limitée ou illimitée. Certaines personnes regardent aux choses telles qu'elles sont et disent pourquoi pas considérer l'autre manière de voir la chose. Pourquoi pas? Tandis que d'autres regardent aux choses et entrevoient ce qu'elles peuvent être. Pardon, certaines personnes regardent aux choses telles qu'elles sont et disent pourquoi elles sont ainsi? Pourquoi le topo est ainsi? Pourquoi l'Afrique est ainsi? Et commencer par partir en fris pour dire c'est la faute de X et de Y et de Z et on peut invulter aussi après Z en termes d'accusation. Mais l'autre groupe se situe là tandis que d'autres regardent aux choses et entrevoient ce qu'elles peuvent être en s'exclamant pourquoi pas? Pourquoi le topo est ainsi? Pourquoi l'Afrique est ainsi? et puis l'autre groupe en métier et c'est bien de ce topo là qu'on a dit topo chéri lors de l'humanité c'est bien de ce topo là ah ben ah ouais le topo là si le topo ténèbre là qui peut devenir topo lors de l'humanité wow et pourquoi pas et si on considérait ça de plus près et si tout ce qu'on avait considéré jusqu'alors comme étant impossible devenait possible pas par la magie ou aller s'enfermer à prier quand elle dit soit non 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 dis à partir de la sagesse et si la sagesse humaine intellectuelle qu'on a utilisée jusqu'alors était justement le blocage pour rentrer dans ce topo nouveau là dans ce cas quelle autre sagesse devrait-on utiliser pourquoi pas et si les gens sans vision se mettaient de côté et que les gens avec vision prenaient le devant à là ça n'a rien de politique et pourquoi voulez-vous que tout un peuple soit pris en otage par un système qui ne convient pas au peuple mais qui a seulement le fameux petit groupe de tous les côtés on parle pas de ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas non la gazette du togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez nous sur le www.lagazette du togo .com ou sur nos comptes facebook twitter et youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazette du togo .com ou appelez le 92 80 88 53 la gazette du togo c'est l'information en continue